On parle de développement, de développement, et je pense que le développement n'est pas sans sécurité, sans stabilité, sans paix. Et le problème qu'on a en Afrique, c'est toujours la malgouvernance politique. Je vois que le ministre des Affaires étrangères peut faire un problème de Mali, c'est un problème politique. Elle a raison. Si on a parlé de la Sommelier au Sénégal, c'est la bande, pratiquement tous les pays... La sécurité est politique. Oui, c'est la politique, le problème de démocratie, l'élection, le coup d'État est renforcé, renversé, créé, il y a une instabilité politique. Il y a un greffage pour les mouvements terroristes. Depuis entre 1979 et 1989, la guerre en Afghanistan, les jeunes Algériens, il n'y a pas de monde, ils sont venus après Algérie. Ils ont créé des mouvements islamistes avec le fils, ils ont pris l'élection des îles de la TV. Ils ont créé un mouvement, un groupe armé de guerre, créé GIA, GIA, qui a été poussé dans le Mali. GIA a créé GSP, a créé Moujao, a créé Akmi, a créé Ansardine, a créé tous ces mouvements qui sont venus. On a regardé également ce qui s'est passé en Libye avec la mort de Haddafi et ses conséquences, la déstabilisation du Mali. Le Sénégal, avec Kazamas, au moins là, s'est stabilisé. Mais aujourd'hui, le président Maki, comme tu l'as vu, nous sommes pour être président de l'Union africaine. Il y a des tâches. Il y a des problèmes de Mali, et j'ai vu dans notre forum, le Mali représente, il n'y a pas de représentants. Le Tchad, c'est en fait les zones de tension, il y a des représentants, la centre-Afrique. Pour vous, il y a des choses, c'est le géopolitique. Je pense que, quelque part, Maki, il a des problèmes avec certains parmi nos voisins. Le président de l'Afrique du Sud et le Basoum du Niger, c'est le premier voyage ici. Donc, Maki, en tant que quelqu'un qui doit être le président de l'Union africaine, c'est un problème. Et aujourd'hui, l'autre problème de Mali, c'est le Tchad. Il doit gérer le dossier du Tchad. Le dossier du Tchad, qu'est-ce qui s'est passé ? Gael, il a réconcilié son national. Quelqu'un comme Issa N'Abrek, il a dit qu'il y a des défis. Et ses parents, tous, ils ont fait, ils ont fait un système politique, ils ne devaient pas s'arrêter avec eux pour régler le problème du Tchad. Et, comme je le dis, ici, Gael, ils ont dit qu'ils ont fait un problème de Covid, mais il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de Covid. Je le dis ici. Et le pouvoir emploi, s'il pense qu'aujourd'hui, le problème de Issa N'Abrek est terminé, il se trompe. Parce que Issa N'Abrek, il n'a pas accepté que les gens ne sont pas en asile légalement dans ce pays. Il n'y a pas de procès, avec la violation de la Constitution, et tout ce qui s'en suit. Sa femme, depuis des années, trois ans, a été en train de faire des fèvres. Elle n'a pas été en toilette, elle n'a pas été en train de me faire. On a tout fait. Il n'y a pas été en train de se faire. Il n'y a pas été en train de se faire. Aujourd'hui, Maki, s'il y a des Tchad, comment il va regarder les Tchad? Ses parents qui sont là-bas, il n'y a pas été dit, il n'y a pas été en train de se faire. Il n'y a pas été en train de se faire. Il n'y a pas été en train de se faire. Il n'y a pas été en train de se faire.